Elisabeth est ingénieure en informatique. Elle souhaite dessiner un plan à grande échelle du processeur d'un smartphone. Ce processeur a la forme d'un carré de côté 9 mm. Trace le plan de ce processeur sur la grille ci-dessous en prenant pour échelle un carreau pour 0,5 mm. Alors, on va réfléchir un petit peu à ce que sont ces deux mondes. D'un côté, on a le monde du plan. Et puis, on a d'un côté le monde réel, dans lequel il existe le processeur qui est un carré de côté 9 mm. Alors, sur le plan, les unités, ce sont les carreaux. Donc, une unité, c'est un carreau. Et puis, dans la réalité, les unités, ce sont des millimètres. Alors, je vais faire un tableau ici, un tableau de valeur. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'échelle qu'on doit prendre, c'est un carreau pour 0,5 mm. Un carreau pour 0,5 mm. Ce qui veut dire qu'un carreau sur le plan va représenter 0,5 mm dans la réalité. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que le processeur a la forme d'un carré de côté 9 mm. Donc, ici, je vais placer le 9 mm, qui correspond au côté du carré. Alors, 9, ça représente combien de fois 0,5 mm ? Alors, pour aller de 0,5 à 9, il faut multiplier par 18. 18 fois 0,5, c'est 18 divisé par 2, donc c'est bien 9. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'ici, on est en train de faire un dessin à l'échelle de notre microprocesseur. Et donc, en fait, les dimensions sur le plan vont être proportionnelles aux dimensions dans la réalité. C'est-à-dire que le tableau qui est ici, c'est un tableau de proportionnalité. Et donc, le côté du carré sur le plan qu'on doit dessiner, il doit mesurer aussi 18 fois l'unité qu'on a choisie. Donc, il faut multiplier par 18, et une fois 18, ça fait 18. Et donc, maintenant, je vais pouvoir tracer le plan du processeur. Donc, on nous dit que c'est un carré, et ce carré, il doit avoir pour côté 18 petits carreaux. Donc, je dois dessiner un carré de 18 petits carreaux de côté. Donc, je vais me placer ici, je vais compter comme ça, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreaux. Là, j'ai un premier côté. Ensuite, ici aussi, je vais compter de 2 en 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc, voilà un deuxième côté. Et puis ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et enfin, le dernier côté. Je vais le tracer directement, je n'ai plus besoin de compter maintenant. Voilà, on a terminé. Ça, c'est le plan du processeur, avec pour échelle un carreau pour 0,5 mm.